C'est bientôt Noël, alors je me suis dit qu'une petite liste de Noël avec des idées cadeaux, ce serait plutôt pas mal. Allez c'est parti ! Aujourd'hui je vous donne 10 idées cadeaux pour Noël, pour vos proches, pour vous, blablabla, ce que vous voulez. Je vous donne 2 options safe, 2 options de parfumerie de niche, mais de la parfumerie de niche abordable, c'est-à-dire que vous pouvez quand même l'offrir à quelqu'un qui ne s'y connaît pas trop. 2 options, 2 ou 3 options de coffret cadeau que je trouve sympa à offrir, 2 options luxueuses, et je vous donne bien sûr 2 options pas très chères. C'est parti, on commence par les options valeur... Moi clairement je pars sur parfum de designer, c'est-à-dire parfum que vous trouvez de tous les jours à Sephora par exemple. On est sûr qu'on a un ADN dans le parfum qui va plaire au plus grand nombre, parce que bon bah il y a des fois on connaît pas forcément la personne en face de nous, ou alors on la connaît mais on sait pas trop ses goûts etc. Pas de soucis, pour femmes, je vous choisis un Chanel. Moi depuis toute petite je me dis qu'est-ce qu'on offre à une femme pour Chanel, bah... Pour Chanel... J'ai pas bien compris. Pour Noël, bah du Chanel. Après c'est peut-être pour ça que j'ai travaillé quelques années chez eux, bah voilà pour moi c'était vraiment le cadeau ultime pour une femme. Alors vous avez plusieurs choix, soit vous partez vers le numéro 5 si la personne est peut-être un petit peu plus mature, quelque chose de très classe. Le numéro 5 pour Noël c'est emblématique, moi ça me plairait beaucoup. Après c'est clair que je l'offrirais plus pour quelqu'un d'un peu plus mature etc. Sinon vous avez l'option la plus safe de Chanel, vous êtes sûr de pas vous planter, c'est Coco Mademoiselle. L'ADN de Coco Mademoiselle c'est un peu fruité avec de l'orange, florale avec jasmin et rose, note de fond accentuée sur le patchouli. Quand je vous dis patchouli, moi je sais, quand on dit patchouli au français c'est Non j'aime pas le patchouli, t'inquiète pas, là dedans c'est bien blendé, tu vas pas sentir le faux. J'ai travaillé en vente en parfumerie, je sais, tu dis le mot patchouli, c'est mort, la cliente s'en va, elle se, bye, see you, see you, see you. Enfin tout le monde connaît Coco Mademoiselle, ça sent féminin, c'est pour tous les jours, c'est classe etc. Et vous êtes à peu près sûr que la personne en vente de vous, elle va kiffer quoi. On va pas se mentir, objectivement, le parfum a été tellement bien balancé que tu peux pas vraiment le détester. Je pense que les gens qui le détestent maintenant, c'est surtout, bon bah y'a des gens qui aiment pas hein, mais c'est surtout aussi parce qu'il est beaucoup porté. Ouais, il est très populaire hein. Et pour les hommes, je vous ai choisi un petit peu plus particulier, j'aurais très bien pu partir sur un Dior Homme bien classique, Yves Saint Laurent bien classique. Mais je voulais vous donner quand même quelque chose d'un peu différent et c'est Narciso Rodriguez bleu noir. Alors moi je l'adore ce parfum et bleu noir ça va dans les mêmes tranches qu'un bleu de Chanel ou un Sauvage de Dior si vous voulez. C'est quand même mieux que Sauvage. C'est vraiment le parfum le plus classique dans la garde-robe d'un homme, pour moi c'est parfait pour Lofi, c'est parfait pour tous les jours. Il a rien de particulier mais il est tellement bien tourné que pour moi c'est super agréable. J'adore le sentir sur les hommes et en plus il a la signature de Narciso Rodriguez qui est un fond légèrement poudré et sur les hommes il y a rien de plus sexy. Deuxième catégorie, on passe sur les niches. Pour ces parfums de niche, je voulais quand même des parfums qui plaisent au plus grand nombre parce que c'est difficile d'offrir de la niche parce que bah t'as quand même beaucoup de choses de te planter hein. Aidez-moi ! Parce que bon on est quand même sur des trucs assez particuliers et le commun des mortels, les moldus... Moi pour les femmes, je choisis Gris Charnel de BDK, pour moi c'était une belle révélation cette année et pour le coup je trouve que ça donne quelque chose de différent, très luxueux, avec des notes boisées pour femmes mais douces, sans être chargées, très féminin mais sans sentir la fleur et qu'est-ce que c'est agréable de sentir un parfum qui te donne une idée de féminité sans être une intoxication de bonbons ou de fruits ou de fleurs... Enfin bref, moi je l'adore ce parfum, je trouve qu'il est extrêmement sensuel. Pour les hommes, valeur sûre également, on part sur du Tom Ford, moi j'adore mes Tom Ford. J'ai hésité pendant un moment à vous mettre Kylian Angel Cher, mais bon c'est quand même un... Quand j'y pense, tu vois, c'est quand même un côté très très sweet que peut-être que certaines personnes ne vont pas aimer. Tobacco vanille pour moi, c'est un sans faute, c'est-à-dire que vous avez une note fumée masculine un peu provocante et puis une note légèrement sweet avec la vanille mais c'est pas trop sweet. Donc ce qui fait que ça peut être porté par n'importe qui et ça permet de mettre un pied dans la parfumerie de niche. On s'entend, on s'entend bien là-dessus, Tom Ford c'est un designer, mais pour moi je classe Tobacco vanille et la gamme des exclusifs dans la niche et c'est pas parce que c'est indépendant etc, c'est parce que pour moi ça permet de mettre un premier pas dans la niche. Sinon, si j'avais parlé de niche carrément, je serais partie sur Kylian. Alors je sais, c'est pas vraiment niche, mais c'est carrément exclusif et c'est clairement pas ton parfum de parfumerie classique, voilà. Donc c'est ça, voilà, alors ne venez pas sur moi en me disant c'est ma niche, je sais, je sais, mais voilà. Et puis si vous n'êtes pas content, vous prenez un gel cher avec une petite touche un petit peu alcoolisée dedans, super sexy, super rond et là voilà, pas de problème. Puis en plus le packaging est sympa. Bref, pour les coffrets. Alors les coffrets, c'est une espèce de tradition que j'ai offert beaucoup de cadeaux à mes amis et toujours à Noël ou pour des anniversaires, je revenais toujours vers Yves Saint Laurent. Pourquoi ? Parce que Yves Saint Laurent a une gamme de coffrets cadeaux énorme. À chaque Noël ou à chaque événement. Et pour le coup, je les trouve vraiment cool. Les coffrets, vous pouvez inclure les parfums. Alors moi, j'ai jeté un petit coup d'œil au niveau des UK. Vous avez la même chose en France. Si vous allez sur leur website ou si vous allez en parfumer, je suis sûre que vous trouverez. Et ils font des bundles, on va dire, des coffrets avec le parfum. Donc il y avait Black Opium pour les femmes et Libre. Et vous avez la même chose avec Y et La Nuit de l'Homme pour les femmes. Et puis en fait, pour les femmes, on vous met un rouge à lèvres dedans ou un mascara. Et puis pour les hommes, vous avez la gamme Aftershave, etc. Et pour le coup, moi je trouve que... Et puis vous avez souvent une trousse avec. Alors, ils sont très mignons pour les femmes. Ils ne sont pas chers du tout. Et nous, on avait un 26 livres. Donc ça doit être 30 euros chez vous. Et puis c'est des petites choses que tu peux accrocher au sapin aussi. Enfin, comme au vrai, c'est vachement mignon. Toujours ce côté très luxueux, charmant. Et puis ça fait toujours plaisir quand tu ouvres ça. Les coffrets ne sont pas chers, mais c'est très joli et ça fait très Noël. Enfin, c'est très festif. Donc si tu n'as pas vraiment envie de mettre l'argent et que tu ne veux pas trop mettre d'argent, ce qui est normal quand tu offras toute ta famille. Tu ne peux pas tous leur offrir le calendrier de l'Avent chez Chanel. Ils sont très jolis, bien présentés. Vous ne dépensez pas trop et vous êtes sûr de faire plaisir à la personne. Enfin, c'est des trucs, c'est mignon. Deuxième coffret que je vous propose à aller voir, c'est tous les coffrets de la marque... Pourquoi j'ai marqué Bayredo ? N'importe quoi, pas Bayredo. Diptyque. Puis ils font des sets avec les bougies et les bougies de chez Diptyque sont incroyables. Moi, j'en avais un... Qu'est-ce que c'était ? C'était un... Ça sentait le pain l'année dernière que j'avais pris. Incroyable ! Ma maison sentait le sapin. Voilà, moi j'aime bien quand ça sent le sapin à Noël. Et après, vous avez bien sûr toutes les fragrances qui sont adaptées au niveau parfum. Et moi, je trouve ça super. Alors moi, mes préférés, c'est Phyllosicose pour la figue. Vous avez pour les femmes Rose Capital qui est très bien si vous voulez un côté plus féminin, etc. Puis bien sûr, vous avez des eaux plus, on va dire, masculines. Vous avez les eaux duels que moi, j'aime beaucoup, un petit peu vanillées. Enfin bref, ils vous font des petits sets comme ça avec les bougies. Et moi, je trouve ça génial, déjà pour sentir un petit peu l'ADN de Diptyque. Et c'est trop mignon, quoi. Puis en plus, pour quelqu'un qui n'aime pas trop non plus le côté un peu luxe pompé, voilà. Moi, je sais que ma belle-sœur, elle aime bien les trucs un peu plus naturels, etc. Pour le coup, là, c'est une bonne idée d'avoir quelque chose comme ça juste pour la maison, quoi. Puis en plus, elle sent très très naturel. Ces bougies, elles sont vraiment magnifiques et vraiment bruit, en fait. Voilà, pour les options, hop, les options luxueuses. Le top du luxe, tu veux lui faire plaisir, tu veux un parfum qui va passer toute l'année, etc. Et qui va adorer. Moi, je te parle sur un Roja Elysium. Roja Elysium, pour moi, ça sent l'homme, la classe, le sensuel, un peu sexy, sans trempeau d'honneur. Et puis Roja, tous les ingrédients sont tellement profonds, intenses, crémeux, contrastés. Elysium, c'est le costard, le costume, voilà. Mais pas cravate, tu vois. Ça reste un petit peu détendu, etc. Donc, c'est le luxe, mais tout en simplicité pour moi. Après, c'est sûr que, voilà, vous avez une tenue, une projection qui est incroyable avec Elysium. Le packaging est juste magnifique. Donc, ça fait très Noël et tout de suite, vous voyez que vous avez eu envie de faire sentir à la personne qu'elle est spéciale, tu vois. Et puis, pour les femmes, je partirais sur Fragrance Dubois. Alors, j'ai un, c'est les plus jolis packaging que tu as. Enfin, moi, je suis très sensible à leur packaging. Pour moi, ça ressemble à des chaussures Louboutin. Et clairement, c'est le prix, hein. C'est le même prix. Bon, c'est très cher, mais franchement, vous avez des parfums incroyables. Bien sûr, il faut être prêt à mettre un budget. Il y en a certains qui atteignent les 500, même plus, etc. Mais par contre, ils ont sorti deux nouveaux parfums que je vous conseille. Et surtout, le dernier qui s'appelle Cavor, que je viens de recevoir. Et moi, d'ailleurs, je le porte aujourd'hui. Je ne peux plus m'en passer. C'est une collection qui a été faite pour les amoureux, comme ils disent. Pour le coup, là, c'est la totale. Voilà, tu as sorti les barésies, le machin. C'est t'as mis la totale. Mais il y a quand même un côté très sophistiqué avec ces parfums-là, qui vient aussi de la complexité du parfum. C'est des notes de safran. Donc, ça sent les épices douces, un petit peu de cannelle. Et la cannelle un petit peu chaud pour l'hiver. Le cœur du parfum est complet d'essence, de fleurs. Donc, ça va être de l'air rose, du jasmin, ilanguilan, ilanguilan. Et une fleur tellement solaire qu'elle projette énormément. Incroyable. Et pourtant, je ne suis pas très cœur floral, malheureusement. Mais c'est incroyable. T'as envie de le bois, le truc. Et beaucoup de bois de Scientale. Donc, ça donne un côté velvète, en fait. Un côté, comment on appelle ça ici ? Mais merde, je l'ai sur le bout de la langue. Attends. Velours, velours. Franchement tu le portes T'as envie de te faire un câlin Pour quelqu'un que tu aimes Tu veux lui faire plaisir Et en même temps te faire plaisir un petit peu Parce que madame va sentir très très bon après ça C'est un super cadeau C'est magnifique Pour les parfums en budget Il y a plein d'options J'aurais très bien pu coller encore mon Viva la Juicy Mais je veux dire Vous allez te saouler Mais je partirai plus moi sur un Burberry London Parce qu'elle peut le porter au bureau toute la journée Elle peut le porter toute l'année C'est un must have de ma garde-robe C'est le parfum que je porte quand je sais pas quoi porter Quand je sais pas quoi offrir Tiens voilà et ça plaît Un bouquet fleuri Des fleurs blanches Il y a un petit côté meneuil à la fin Il tient extrêmement bien J'ai jamais eu autant de compliments Vous le trouvez en ligne pour vraiment pas cher Moi je l'avais trouvé sur Amazon à l'époque je crois Je l'avais trouvé à 20 balles 100 000 litres Je vous conseille pour cet hiver Bentley Formen intense Alors vous allez me dire Mais qu'est-ce qu'elle nous sort des marques de bagnole Oui En Amérique par exemple C'est quelque chose de très commun Comme les parfums célébrités C'est très populaire Et pour le coup j'en ai essayé plusieurs Et je suis ravie de la découverte Je voulais pas dire après ça sent le synthétique Bah bien sûr A quoi tu t'attends Mais par contre c'est bien tourné Et moi je vois aucun problème à porter du synthétique Quand il est bien fait Et que tu peux le porter la journée etc Moi mes Zara Je les porte même le soir Je les adore C'est un parfum qui tient beaucoup Qui envoie Qui projette C'est un parfum d'hiver aussi Boisé Très chaud Avec une touche d'épices Et puis ce qui est bien avec celui-là C'est que vous avez une touche de rhum Hyper sexy quoi Enfin c'est mystérieux C'est un peu provoquant Voilà ça donne tout de suite quelque chose de super élégant quoi Une audience mature non pas tellement Mais je dirais Bah voilà Je ne sais pas ça avec quelqu'un qui a 15 ans Mais il est cool Voilà il est cool c'est tout Je ne vais pas en parler mille ans Il est cool Allez Yolanda Dis moi comment il est Fonzy Il est cool Je n'entends pas Cool Gracias Enfin voilà J'espère que cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à balancer En balancer Oui bah vas-y balance ton commentaire Tes idées cadeaux etc Est-ce que tu vas acheter Ça donne toujours des idées Et puis ça donne des idées Aux personnes qui n'ont pas d'idées cadeaux Parce que moi je fais partie des gens Qui ne savent jamais quoi acheter Je suis nulle en cadeaux Et la vie elle vient de faire un gift guide Je suis nulle Et j'ai toujours peur en fait J'ai extrêmement peur que la personne n'aime pas Et d'ailleurs la plupart du temps Je me retrouve à acheter mille trucs N'hésitez pas à vous abonner Si c'est la première fois que vous voyez ma jolie tête Jolie Ça raconte hein Et puis voilà Et puis on se revoit très vite A bientôt